Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak ça fait un bout de temps que j'ai pas enregistré de vlog parce que j'ai été très très occupé et justement c'est le but de cette vidéo c'est de vous expliquer un peu qu'est ce qui s'est passé les derniers mois les derniers mois ont été extrêmement mouvementés puisque le but de ces derniers mois avec la pandémie qui est en cours en ce moment partout dans le monde ça a été de savoir comment arriver à vivre et comment arriver à survivre comment faire en sorte mon entreprise continue à vivre et comment je vais réussir à un moment à pouvoir me payer et je vous avoue que sur le mois de novembre décembre je me suis posé énormément de questions j'avais des petits jobs qui arrivaient qui n'arrivaient pas vraiment à combler entre guillemets le mes charges mensuelles et donc je me j'ai commencé vraiment à me poser des questions pour vous donner un peu un background j'ai bossé pendant plus de 20 ans dans le numérique en tant que développeur web chef de projet technique et ensuite directeur technique c'est un boulot qui était très bien payé mais qui me demandait un d'aller physiquement au boulot de passer au moins deux voire trois heures dans les transports et deux au fur et à mesure des années j'avais l'impression de stagner et et de faire des choses qui ne m'intéressaient pas vraiment donc il y a quelques années j'ai profité de de ma séparation avec le boulot pour essayer de tenter de créer une entreprise essayer de voir un peu ce que je pouvais faire au début c'était plutôt dans la direction de production vidéo slash youtube etc j'ai très vite vu que en fait mais j'avais pas assez et ça générait pas suffisamment de pognon pour être complètement transparent les pubs me rapportent entre deux à trois cents balles par mois ce qui est bien pour s'acheter de la quinquerie quelques vis et un peu de colle mais pas du tout pour pouvoir se payer et encore moins pour pouvoir payer un loyer aussi bien le loyer de mon appart que celui de mon atelier j'ai fait pas mal de choses et j'ai développé un petit peu une une offre de menuiserie dans l'événementiel donc j'ai commencé via deux trois clients principaux à construire des socles construire des caissons construire des choses à droite à gauche et jusqu'en le le volume de travail commençait à être intéressant la pandémie est arrivée et à stopper tout net alors j'ai essayé de faire d'autres choses j'ai essayé de lancer les kits enfin bref j'ai essayé plein plein de choses et mais ça décollait pas vraiment ou alors il y a une partie de boulot qui m'intéressait pas sur les kits la conception et la production ça m'intéresse le marketing et la vente liés à ces kits là ne m'intéressent pas et ça me fait chier c'est pour ça que ça marche moyennement ça pourrait m'a marché correctement je pense mais je mets pas les efforts pour le faire il ya de ça quelques mois je me suis vraiment posé la question en disant mais qu'est ce que je vais faire dans les mois qui viennent j'avais déjà commencé entre guillemets ma reconversion vers de la menuiserie classique j'avais commencé à faire des petits meubles à droite à gauche pour des petits clients ou pour des gens juste comme ça pour me faire la main et en fait c'est quelqu'un un voisin en fait de la padaffe qui bossait sur un meuble je dis ah il est chouette ton meuble il me dit ouais je l'ai trouvé en passant par cette plateforme tralali tralala ça m'a intrigué j'y suis allé sur le site j'ai contacté les gens par téléphone et je me suis inscrit et c'est ce qui m'a permis entre guillemets de faire cette reconversion aujourd'hui je suis menuisier à temps plein même si j'ai pas la formation de menuisier et c'est grâce à cette plateforme cette plateforme elle s'appelle l'ilem le but de cette vidéo c'est pas de faire de la pub pour cette plateforme c'est juste que je pense que alors il doit en exister d'autres mais cette plateforme cette plateforme 1 m'a permis de faire ma reconversion vers la menuiserie classique 2 c'est ce qui aujourd'hui me permet de vivre et je pense que c'est un super bon plan et je sais qu'il y a des gens qui aujourd'hui ont du mal à trouver du job ont du mal à grailler alors qu'il ya de la demande qu'est ce que c'est que cette plateforme cette plateforme s'appelle l'ilem le nom est pourri mais la plateforme marche plutôt pas mal et en gros elle va mettre en relation des gens qui ont des besoins et des artisans et dans mon cas c'est c'est de l'aménagement de l'agencement et de la fabrication de meubles alors bien sûr il ya un lien si vous êtes intéressé par cette plateforme transparence complète évidemment je suis en contact avec l'ilem puisque c'est une c'est une start up ils sont plutôt sympa on a eu plusieurs appels j'ai eu un appel avec avec un de leurs co avec un de leurs co fondateurs pas simplement parce qu'ils veulent que je leur fasse de la pub même s'ils aimeraient que je leur fasse de la pub mais c'est surtout parce que mon profil les intéresse je suis entrepreneur je suis artisan et en même temps j'ai ce passif de bosser dans le numérique pendant plus de vingt ans qui me permet de leur remonter des choses sur leur plateforme donc cette plateforme elle permet de mettre en relation d'un côté les artisans et de tout et de l'autre côté les gens qui ont des besoins et ça va se passer en plusieurs étapes vous avez d'abord recevoir des offres en général j'en reçois presque une dizaine par jour et vous allez devoir faire une estimation donc il ya un descriptif il ya aussi un formulaire qui est plutôt bien détaillé où ils vont choisir le type d'essence de bois la finition est ce que le bord est carré est ce qu'il ya un arrondi les dimensions et c'est le type de piétement bla 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 qui vous donne déjà une première vue sur ce que le client veut vous allez faire une première estimation vous avez la possibilité de mettre des commentaires vous pourrez refuser les jobs qu'on vous propose donc maintenant l'offre passe repasse du côté client qui va accepter ou refuser votre estimation quand elle est quand elle est acceptée vous passez dans un nouveau statut ou là vous allez prendre contact directement avec la personne et vous allez négocier et discuter du travail du job du pognon des finitions etc etc tout l'intérêt de l'ilem et des autres plateformes qui doivent exister c'est justement de vous apporter ces contacts déjà qualifiés si j'avais dû moi prendre mon téléphone et essayer de trouver des gens pour fabriquer des choses pour eux j'aurais passé un temps énorme et j'aurais jamais réussi à signer le le moindre job donc pour moi c'est ça l'intérêt numéro un c'est un flux continu eux font de l'acquisition de trafic font de la qualification et vous et vous le renvoie comment ça se passe c'est un abonnement c'est 159 euros je crois hors taxe par mois c'est un engagement de 6 ou 12 mois et c'est tout il n'y a pas de commission c'est juste un abonnement alors ce qui est vrai c'est qu'il ya un vrai investissement personnel sur le travail de commercial moi c'est un boulot qui m'a pris à peu près deux mois entre le moment où je me suis inscrit sur la plateforme le moment où j'ai signé mon premier job il m'a fallu deux mois à peu près le mois de novembre et de décembre pour comprendre le tout le workflow arriver à faire des estimations valides et aussi faire tout le travail de commercial qui est c'est à dire rappeler les gens les rappeler leur envoyer des mails leur faire des visus 3d leur faire un devis etc etc cette plateforme elle a des avantages et l'a des un des inconvénients c'est une plateforme qui est relativement jeune le gros intérêt c'est bien sûr de ramener régulièrement des offres que vous allez pouvoir estimer et que vous allez pouvoir et vite éventuellement closer pour vous ramener du business il ya quelques désavantages il ya déjà il ya quelques freins le premier c'est cet engagement de 6 ou 12 mois j'ai discuté avec eux je leur aurais dit c'est une mauvaise idée je comprends que vous en tant que start-up vous avez envie vous avez besoin de sécuriser des fonds pour pouvoir avancer mais en tant qu'entrepreneur c'est un engagement important et qui est qui a des conséquences c'est pas un engagement très fort ça fait ça ça fait quoi moins de 200 balles ttc par par mois dès que vous signez un ou deux contrats vous avez votre votre truc qui est fait pour toute l'année enfin vous avez vous avez rentabilisé votre année d'abonnement c'est pas vraiment un problème mais c'est cette première phase de dire ok putain je m'engage six mois ça veut dire 1200 balles ttc sur les six prochains mois il faut absolument que je me fasse au moins 2000 balles de chiffre d'affaires sinon c'est pas un bon investissement et surtout ce qui est important de comprendre c'est ça c'est cet investissement aussi de temps qui est super important de commercial pour pouvoir que faire en sorte que ça marche aujourd'hui encore je passe entre en moyenne à peu près deux heures par jour à répondre aux estimations contacter les personnes faire des offres faire des visus 3d faire des devis faire du suivi de projets etc etc donc c'est ça reste un investissement important mais qui est très important si on veut que avoir justement ce flux de job qui arrive de façon régulière et c'est peut-être là où justement l'ilem a quelques améliorations à faire on en a déjà parlé avec eux puisqu'il ya eu un espèce de zoom call avec justement des à des artisans pour avoir leur retour c'est ça qui est vachement intéressant avec eux ils sont vachement preneurs justement des retours que nous on a à faire sur la plateforme j'espère que la direction qu'ils vont prendre va être un espèce de mini crm pour les artisans c'est à dire pouvoir suivre de façon un peu plus un peu plus facile pour nous en tout cas les différentes étapes pour les dix pour les différents contacts et puis ensuite il ya ben moi j'ai fait quelques petites critiques sur déjà leur formulaire qui est certaines fois pas assez complet et d'autres fois trop complet on propose des essences de bois qui sont relativement rares ou relativement chers sans indication de prix donc les mecs veulent par exemple un plateau de freine olivier de huit centimètres d'épaisseur sur deux mètres par un mètre qui sont des choses qui se trouvent mais qui sont ultra chers et souvent il ya aussi ce décalage entre ce que la personne veut et quel est son budget et ça on revient à quelque chose de classique où il faut essayer d'aller convaincre la personne que soit il faut qu'elle mette un budget plus important soit il faut qu'elle descende un peu ses attentes par rapport par rapport au type de bois ou à la finition qu'est ce que je pense moi de cette plateforme moi en tout cas ça m'a permis un d'assurer ma reconversion et deux c'est aujourd'hui ce qui me permet de grailler donc je ne peux que la conseiller dans la description il ya un lien d'une page spéciale qu'ils ont fait pour moi pour que vous puissiez aller regarder et contacter les gens de l'idem en disant on vient de la part du barbu dans la description je vous ai mis deux liens de liens suivants qui vous êtes si vous êtes un particulier et que vous voulez qu'un artisan ou moi je vous fabrique des choses vous avez un lien direct donc je vous ai mis deux liens standard et le lien de comment est ce qu'ils appellent ça ils appellent ça mon app dédié ça c'est si vous êtes un particulier ou si vous avez besoin de fabriquer ou de faire fabriquer quelque chose si vous êtes un artisan j'ai mis aussi un deuxième lien qui est un lien qui vous permettent de prendre contact avec la plateforme et leur dire vous êtes envoyé par mois comme ça ils vous traiteront bien j'ai eu un des cofondateurs au téléphone qui a mis en place cette page moi je voulais juste qu'ils me donnent un nom d'un commercial ou un email ou un truc comme c'est fait non non attends on va te faire une page tu verras ça va être bien donc si vous êtes artisan et qu'en ce moment vous êtes en manque de job n'hésitez pas je peux pas mettre à ma réputation si je peux mettre ma réputation en jeu ça marche si vous investissez et si vous mettez du temps dans le dans le côté commercial c'est pas magique mais simplement ce qui est intéressant c'est que vous avez un flux quasiment continu de demandes qui arrivent alors concernant ces demandes justement l'ilem vérifie les téléphones et vérifie une grosse partie des demandes qui sont faites il n'empêche bien sûr il y a toujours des gens qui viennent à la pêche projet est pas très précis mais ils essayent d'avoir plus ou moins un prix ou des indications par rapport à un projet qu'ils aimeraient faire il y a aussi des gens qui sont complètement à l'ouest ils veulent un truc fait main mais une table de deux mètres par un mètre à moins de mille balles c'est juste pas possible et puis il ya tout l'effet mode pieds mi cadeau et table live edge qui me saoule à un point qui est inimaginable pour plein de raisons et donc ça en général ce genre de choses ça va direct à la poubelle ce qui veut dire que en gros par jour il ya à peu près une ou deux offres que j'estime et dont je fais le suivi ce qui est relativement ce qui est relativement complètement faisable aujourd'hui combien est ce que j'ai de projets en cours j'ai une bibliothèque d'abord j'ai mon premier job qui est un mug tv dans un angle un peu bizarre d'ailleurs il y aura une vidéo un épisode où je vais vous montrer comment j'ai fait ce meuble là j'ai un dressing un peu en en stand by et ça j'ai essayé de la contacter mais elle m'a toujours pas répondu j'ai j'avais un aménagement de magasin mais qui va pas se faire j'ai un aménagement de bar qui risque de se faire mais un peu décalé donc j'ai le meuble de télévision j'ai une table de ferme une un agencement d'intérieur bref des choses qui ont été acceptés et qui sont donc des vrais des vrais jobs pour l'instant j'en ai quatre en cours et j'ai encore 12 autres qui sont en cours de négociation sous différents formes moi je suis super content je suis super content d'avoir trouvé cette plateforme qui me permet justement d'avoir ce flux de contacts et de demandes c'est beaucoup de travail aujourd'hui j'ai des journées qui sont plutôt longues qui en général alors si vous me suivez sur twitch n'hésitez pas quasiment tous les matins je stream donc c'est en général à partir de 7-8 heures suivant si je dois amener ma fille au RER ou pas de 7-8 heures jusqu'à on va dire 13 14 heures je suis dans mon atelier je fais ma journée de production je reviens à la maison je mange un peu je fais une petite sieste et ensuite j'entame ma deuxième journée qui est justement faire du commercial s'occuper aussi des commandes de bois de quincaillerie de trucs à droite à gauche faire du commercial faire un peu d'administratif essayer de faire des vidéos et un peu de montage et en général mes journées se finissent vers 22 ou 23 heures des journées bien bien chargées mais ce qui est très très bien ça veut dire que ça marche et je suis très content de la direction dans laquelle je prends ces choses là j'ai un peu moins de temps pour faire des vidéos un peu moins dense on va dire dans les prochaines semaines et les prochains mois je pense que ça va être des vidéos un petit peu massives et un petit peu denses avant je faisais des vidéos sur une construction qui durait maximum deux ou quatre heures là j'ai des dix là j'ai des j'ai des constructions qui durent dix 15 20 30 heures de de footage de rush ce qui veut dire à peu près le double passé directement sur sur les réalisations donc ça va être des vidéos plus longue un peu plus touffu un peu plus un peu plus intense et puis aussi d'autres vidéos à droite à gauche petite vidéo plus sur l'organisation de l'atelier où je vais essayer de faire plus souvent des vlogs alors il ya toute une série de vidéos deux minutes un outil ou un outil deux minutes via les outils que des copains de métabo m'ont envoyé alors j'ai vu quelques commentaires passés en disant c'est du c'est de la pub machin tout le monde c'est pas de la pub je suis toujours ma règle des trois options qui sont un est ce que ça m'intéresse moi est ce que ça me passionne et j'ai envie de le faire j'ai envie de partager deux est ce que ça peut intéresser mon audience si c'est ni l'un ni l'autre je fais payer donc par exemple cette vidéo là sur la plateforme l'idem les amages de l'île m'ont pas payé ils m'ont pas filé de passe droit ou davantage spéciaux je continue à payer 159 euros par mois mais je pense que ça peut intéresser certains barbus qui comme moi il ya encore quelques mois crevé de faim donc si comme moi vous galériez ou vous galérez à trouver du du taf que vous êtes menuisier que vous êtes peintre que vous êtes je sais pas trop quoi honnêtement alors je sais que c'est pas la seule plateforme qui existe j'ai pas essayé les autres j'ai essayé celle là et celle là elle marche donc je vous le conseille l'idem n'a pas besoin de m'envoyer du pognon s'ils veulent faire du sponsoring et m'envoyer du pognon c'est pas un problème mais c'est pas le plan ici le plan c'est de dire t'es un barbu t'as besoin de job va sur cette plateforme je te la conseille ça marche c'est de l'investissement en tant que commercial mais ça marche et c'est la même chose avec les petites vidéos que je fais en ce moment sur les outils de chez métabo j'essaye pas des perceuses j'essaye pas des visseuses parce que ça personne n'en a rien à foutre ce que je veux moi c'est des outils spécifiques et qu'on voit nulle part ailleurs entre guillemets le bon exemple c'est la scie pour métal moi je savais même pas que ça existait une scie circulaire comme ça pour le métal c'est des portatives je vais y en avoir une autre sur une sur une meuleuse à sur batterie une autre sur une meuleuse ponceuse qui est pas sur batterie et une dernière sur pour le coup une perceuse taraudeuse qui est très très spécifique et ce que j'ai vu avec justement les amages de métabo c'est des outils très très spécifiques principalement sur le métal parce que c'est des choses que je vais faire de plus en plus voilà j'ai pas grand chose d'autre à ajouter moi je suis super content de la plateforme l'idem ça me permet de grailler ça me permet de bosser et en cette période un peu difficile c'est vraiment pas évident le créneau entre guillemets que j'ai pris il est celui des gens qui en général bossent en télétravail sont pas partis en vacances ont un peu de cash en plus et passent leur journée à regarder leur bureau ou leur bibliothèque ou leur dressing ou leur meub TV et se disent putain mais ce truc faudrait quand même que j'en chante ils ont un peu de pognon ils ont une envie et ben moi je suis là pour transformer cette envie en réalité et une autre chose je suis en train de vraiment vraiment level up sur la qualité puisque là bien sûr c'est pour un client un client qui paye et je vais pas lui refiner de la camelote en tout cas l'idem allez-y j'ai mis des liens dans la description hésitez pas dites leur que vous venez du barbu ils vous traiteront bien et puis voilà c'est à peu près tout j'ai cette vidéo qui sont en cours de de réalisation ou de montage ou d'export ou de machin truc des vidéos quand je dis des vidéos c'est des vidéos de fabrication et de des épisodes classiques donc soyez un peu patient ça arrive et j'espère que ce sera super quali et que ça vous plaira voilà c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ma reconversion je pense que je ferai d'autres vlogs sur d'autres éléments qui sont peut-être intéressants comme par exemple les formations que je risque de suivre je vais essayer de faire un CAP dans quelques mois ou dans quelques années je vais parler justement de comment trouver du bois pour les professionnels comment choisir un quincaillé ou plusieurs quincaillés et pour quelle utilisation et avec quels tarifs j'ai envie de parler de la fiabilité des des partenaires et des fournisseurs plein de choses qui peuvent être intéressantes et j'ai aussi envie de faire des trucs un tout petit peu plus léger rigolo et débile une fois de temps en temps comme d'habitude comme d'habitude tu sais comment faire si tu as des questions des insultes tu connais la procédure tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes voilà c'est tout pour ce vlog slash pub pas payé pour la plateforme l'inem allez-y moi je vous le conseille aussi bien si vous êtes un particulier que vous avez une demande à faire ou si vous êtes un artisan et que vous avez besoin de job en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous et que la barbitude soit avec vous